Salut tout le monde, c'est Tizo ! Alors je vais vous faire une vidéo qui je pense aurait dû être faite déjà depuis un moment parce que c'est quelque chose de très très important. Je vais vous expliquer à quoi servent les j'aime sur les vidéos. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins, comme quoi, voilà, à chaque fois on demandait de mettre j'aime, etc. Mais si on vous demande ça, c'est pas pour vous embêter, bien au contraire. C'est pour que la chaîne avance, pour que les gens qui postent des vidéos chez nous aient un minimum de retours. Et je vous assure que c'est très important et je vais vous montrer pourquoi. Alors on va prendre une vidéo qui a été postée hier. Et d'ailleurs sur cette vidéo, je tenais à vous remercier parce que vous avez été par contre très très réceptif. Donc là on avait demandé est-ce que c'était possible d'avoir 400 j'aime et il y en a déjà 450. Donc effectivement sur ce coup-là, je vous dis vraiment un grand merci. Alors je vais vous expliquer à quoi ça sert. Alors quand vous mettez j'aime sur la vidéo, en fait, à quoi ça sert déjà d'une part, il y a un classement qui est fait en fonction du jour, en fonction de la semaine, du mois et aussi en fonction de tous les temps. Donc bon, évidemment pour l'instant avec le nombre de vues qu'il y a sur la chaîne, on risque pas d'avoir des vidéos qui sont dans le classement de tous les temps. Mais rien qu'être dans le classement de la journée, c'est très très important. Regardez, vous avez une petite case qui se trouve ici. C'est les statistiques en fait de la vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous avez les statistiques. Alors, le nombre d'avis, donc c'est les j'aime ou j'aime pas. Donc il y en a 465. Le nombre de commentaires qu'il y a sur la vidéo, 117. Et le nombre de personnes qui ont mis la vidéo en favori. Parce que aussi le fait de mettre une vidéo en favori, forcément vous vous doutez bien, quand quelqu'un arrive sur votre chaîne, il voit la vidéo, tiens, hop, s'il l'a mis en favori, c'est que ça doit être une belle vidéo. Il arrive sur la chaîne et boum quoi. S'il la connaît pas, ça lui permet de la faire connaître. Donc ça aussi, les favoris, c'est aussi quelque chose de très important. Alors, donc vous avez des stats, comme ça, voilà. Ainsi que le sexe, je vais mettre en 100%. Voilà. Ainsi que le sexe et l'âge des personnes qui ont été sur la vidéo. Bon, pour l'instant, ça ne s'est pas mis à jour parce qu'elle a été faite hier. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce que vous trouvez là. Les distinctions pour cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir 12ème, le plus de commentaires écrits aujourd'hui. Alors, quand ce n'est pas écrit une catégorie ou un pays, ça veut dire que là, c'est de tout YouTube France. C'est-à-dire que c'est la vidéo qui est arrivée 12ème, qui a eu le plus de commentaires de la journée, donc de YouTube France. Là, vous pouvez voir le plus de commentaires écrits « Jeux 6ème », donc de la catégorie « Jeux Vidéos », parce qu'on l'a mis dans la catégorie « Jeux ». Ainsi que les préférés. Les préférés, justement, c'est au nombre de « J'aime ». Les mieux notés, non, les mieux notés, c'est au nombre de « J'aime ». Les préférés, c'est au nombre de fois qu'elle a été mise en favori. Donc là, vous pouvez voir les mieux notés, numéro 5, France, donc de la journée d'hier. C'est quand même incroyable. Donc, comment ça se passe ? Vous allez sur « Parcourir », ici. Là, vous êtes sur la page d'accueil de YouTube, donc avec toutes les vidéos qui sont dans le « Hit Parade YouTube ». Et vous voyez, vous avez les catégories, donc « Jeux », « Véhicules », etc. Et là, c'est les plus regardées aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment les vidéos au niveau France, hors catégorie, enfin, vraiment, celles qui ont le plus cartonné. Donc, vous cliquez ici. Donc, vous arrivez dans le classement. Là, c'est donc les vidéos les plus regardées. Vous avez 292 000 vues en un jour. Donc là, c'est le classement de la journée. Donc, vous avez celle-là qui est numéro 1. Donc là, forcément, dans cette catégorie, en termes de vues, on n'est pas encore classé, puisque la chaîne n'a pas encore assez d'abonnés pour ça. Mais si vous allez, par exemple, là, voilà, vous avez des sous-catégories. Donc, les vidéos les plus commentées. Donc, vous cliquez ici. Les plus commentées aujourd'hui. Et là, vous allez voir tout de suite, voilà, une de nos vidéos qui est classée 6e. Là, c'est le clip du jour du 11 avril. Vous descendez le clip du jour du 12 avril. Donc, certainement, celui du 11, il va sauter là dans pas très longtemps, parce que c'est le classement de la journée. Vous continuez, vous retrouvez la vidéo que je vous ai montrée précédemment. Donc, à la deuxième place, vous descendez, etc. Donc là, vous voyez que déjà, dans les 20 premiers, en termes de vidéos les plus commentées, il y a 3 vidéos de chez nous. Donc, c'est déjà quand même quelque chose d'assez sympa. Après, vous allez dans les vidéos les préférées. Et là, à la cinquième place, vous retrouvez cette vidéo. Également, le clip du jour à la sixième. Le clip du jour précédent à la onzième. L'annonce qu'on a faite, etc. Donc, vous voyez que, pour des gens qui ne connaissent pas la chaîne, imaginons, ils tombent comme ça, dans les vidéos les préférées de YouTube France, ils voient, ah, tiens, un commentarii, CODQG, ah, qu'est-ce que c'est ? Boum, ils cliquent sur la chaîne. Et ils vont tomber sur la chaîne. Et s'ils ne la connaissent pas, ça va leur permettre de la connaître, et puis de s'abonner, vu que ce ne sera pas fait. Et forcément, du coup, ça ramène pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne. Et du coup, les vidéos, elles ont plus de vues, et il y a plus de commentaires, etc. Donc, c'est vraiment rentable pour tout le monde. Pour nous, parce que ça nous permet d'avoir une chaîne qui est vraiment active. Et pour vous, parce que quand vous mettez vos vidéos, vous aurez plus de commentaires, etc. Donc, ce n'est vraiment pas pour vous embêter qu'on vous demande à chaque fois de mettre j'aime. C'est pour cette raison-là, et pour une autre raison que je vais vous montrer là. Là, vous allez sur... Vous cliquez ici. Donc, vous êtes sur votre page d'accueil de YouTube. Voilà. Et là, vous avez donc les flux d'activités. Donc, il y a les activités de tout le monde. Là, quand vous mettez ça, ça veut dire des chaînes où vous êtes abonné, de vos amis, et des abonnés de votre chaîne. Donc là, c'est tout confondu. Là, c'est les abonnements. C'est les chaînes pour lesquelles vous êtes abonné. Vous voyez les vidéos qui ont été ajoutées par ces chaînes. Voilà. Vous voyez tout ça. Donc, vous verrez certainement les vidéos de chez nous, dans cette catégorie-là. Et là, les recommandations. Bon, ça, c'est des vidéos qui cartonnent en ce moment. Bon, c'est un petit peu dans tous les domaines confondus. Donc ça, c'est pas très important. Mais si vous allez dans le flux d'activités, c'est là où ça devient très intéressant. C'est que, par exemple, vous voyez Union Game U, qui a aimé cette vidéo-là. Crisis, nan, nan, nan. Et bien, forcément, quand vous voyez... Je vais essayer de trouver une vidéo. Voilà. Admettons, vous voyez, voilà, que cette personne, elle a aimé cette vidéo-là. Si c'est une vidéo de CODQG, et bien, quand vous voyez ça, quand vous verrez ça, et si, par exemple, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien, vous allez vous dire, ah, bah tiens, c'est quoi cette vidéo ? Allons voir. Là, par exemple, on voit qu'il y a un montage qui a été aimé à Skyros. Tiens, hop. S'il a aimé ce montage, c'est que ça doit être quelque chose de sympa. Et hop. Donc voilà, dès que quelqu'un aime la vidéo, ça se retranscrit dans ce flux d'activités. Là, on voit toutes les vidéos qui ont été aimées, et forcément, ça va ramener encore des nouvelles personnes sur la chaîne qui ne la connaissent pas forcément. Et je pense que c'est quand même très, très, très important. Donc voilà. Et la dernière chose, également, c'est que, voilà, quand une vidéo, elle a beaucoup de j'aime, elle est mise en valeur, donc, dans les recherches YouTube. Par exemple, vous taperez, admettons, je ne sais pas, partie commentée, et bien, tout en haut de la recherche, je ne vais pas le faire, parce que là, bon, j'ai un petit peu la flemme, mais dès que vous allez lancer la recherche, tout en haut, vous allez retrouver les vidéos qui ont le plus de j'aime, et le plus de commentaires, et le plus de vues. Donc forcément, quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne, il tombe, hop, il voit tout le temps ce DQG qui revient, qui revient, il va dessus, et donc, forcément, il va certainement s'abonner à la chaîne. Donc voilà pourquoi on vous enquiquine un petit peu, entre guillemets, à vouloir tout le temps que vous mettiez j'aime, etc. C'est parce que je vous assure que c'est très très important pour le développement d'une chaîne, et ça montre aussi l'activité de la chaîne, parce que quelqu'un qui arrive sur une vidéo, il voit qu'il y a, admettons, 10 000 vues, et qu'il n'y a qu'une cinquantaine de j'aime, il se dit, ouais, cette chaîne, elle n'est pas très active. Alors que tu vas, tu trouves une vidéo qui a 10 000 vues, il y a 1500 j'aime, admettons, ah bah tiens, c'est qu'il y a une chaîne où les abonnés, ils sont là, ils suivent la chaîne au quotidien. Donc c'est vraiment très important, j'espère que le message sera bien passé, que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça, et j'espère qu'à l'avenir, vous ferez des petits efforts à ce niveau-là. Voilà, je vous mettrai le lien pour télécharger cette vidéo dans la description, si ça vous tente de la ré-uploader sur votre chaîne, parce que vos abonnés ne sont pas très actifs, et qui ne comprennent pas à quoi ça sert tout ce qu'on vous demande au niveau des j'aime, postez-la, et je pense que ça vous mettra un petit coup de fouet pour vous abonner. Voilà, à bientôt, salut tout le monde, ciao !